Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la correction de l'exercice qu'on a commencé dans les vidéos précédentes, et on est maintenant à la question C. Il est là, et la question C nous dit, détermine le moment où la pierre va toucher le sol. Alors, le moment, ça veut dire le temps. Il va toucher le sol. Ça, le mot « toucher le sol », ça n'a rien à voir avec les dérivés, mais il n'a rien à voir avec la hauteur. Donc, tout simplement, j'écris ici, ça c'est la question C. Alors, je cherche le T. Ils me disent que ça touche le sol. Si ça touche le sol, ça veut dire que la hauteur est zéro. C'est tout. Eh bien, tout simplement, j'ai la hauteur zéro, j'écris la fonction. Donc, la fonction A, c'est quoi ? C'est moins 4.9T au carré, plus 14.9T, plus 36, qui doit être égal à zéro. Eh bien, tout simplement, c'est une quadratique, je dois isoler la variable. La quadratique, comment on fait ? La formule quadratique. Donc, j'écris A égale, B égale, C égale. A égale à quoi ? A moins 4.9. B égale à 14.9, et C égale à 36. Et là, je vais faire la formule quadratique. La formule quadratique me dit, eh bien, tu dois dire T égale à moins B, plus ou moins racine carrée de B au carré, moins 4AC, le tout sur 2A. C'est ça. Eh bien, je vais le faire ici, maintenant. J'écris T égale à moins B, c'est moins 14.9, plus ou moins la racine carrée de 14.9 au carré, moins 4A, c'est moins 4.9, fois le C qui est 36. Le tout qui sera divisé par 2 fois A qui est moins 4.9. Et là, je vais écrire T égale à moins 14.9, plus ou moins. Je pétende en premier, je calcule la racine en premier avec la calculatrice, ça me donne 30.46. Le tout sur 2 fois moins 4.9, c'est moins 9.8. Et là, j'ai 2T. Donc, j'ai le premier T. Alors là, je peux effacer ici, tout simplement, je n'ai plus besoin de tout ça. Et là, j'ai 2T. Donc, je mettrai ici T1 égale à moins 14.9, plus 30.46, qui divise moins 9.8. Et ça, ça me donne moins 1.59 secondes. Et puis, j'ai le T2, qui est égal à moins 14.9, plus 30.46, qui divise moins 9.8. Et ça, ça me donne 4.63 secondes. Alors, bien sûr, j'ai un temps négatif et un temps positif. Ce temps-là, c'est là que je dis à rejeter. À rejeter. Pourquoi à rejeter ? Parce que le temps n'est pas négatif dans cette situation. Le temps ne peut pas être négatif dans cette situation. Donc, à rejeter. Et le temps qu'on va garder, c'est celui-là. Donc, le T est égal. Donc, j'écris, premièrement, alors j'efface encore tout ça. Le temps que ça va être, il touchera le sol, à quel instant ? À T est égal à. Donc, on va l'écrire ici. Réponse. La pierre va toucher la pierre. touche le sol à 4.63 secondes. Là, on a répondu à la première. À quel moment ? Ils nous disent quelle est sa vitesse. Alors, la vitesse, bien sûr, on l'a déjà trouvée. Donc, je calcule maintenant sa vitesse. Donc, j'écris ici vitesse. Donc, tout ça, je peux l'enlever ici. Tout ça ne sert à rien maintenant. Donc, ça, on l'a trouvé. Maintenant, on va partir à la vitesse. vitesse égale. La vitesse, on l'a déjà trouvée. C'est moins 9.8 T plus 14.9. Maintenant, il suffit que je remplace le T que j'ai trouvé, 4.63. Je le mets ici. Donc, j'écris V est égal à moins 9.8 qui multiplie 4.63 plus 14.9. Et là, la vitesse qu'on va trouver, c'est 30 moins 30,47 mètre par seconde. Donc, ça, c'est ma vitesse. Alors, il est négatif. Vous allez dire, mais pourquoi il est négatif ? Parce que la balle tombe vers le bas. C'est pour cela qu'il est négatif. Alors, on l'écrit aussi comme ça. V est égal à 30. Si je veux enlever les négatifs, 30.47 mètre par seconde vers le bas. Et je le mettrai ici vers le bas. Pourquoi ? Parce que la balle tombe vers le bas. Ben, voilà, j'ai trouvé ma vitesse. Allez, bye.